Bonjour. Pour déconner à plein tube en économie, il n'est pas nécessaire d'avoir fait des études, mais ça aide. Cette phrase, c'est l'une des multiples perles d'un livre paru aux éditions du Seuil, un livre qui est à la fois dense et drôle, qui est savant et familier, qui est grave et jubilatoire. Donc, son titre, la déconomie, quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent. Son auteur, Jacques Généreux, bonjour. Bonjour. Jacques Généreux, donc, vous êtes économiste. Vous nous direz s'il vous arrive de temps en temps d'être d'économiste aussi, peut-être. Vous êtes professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, membre des économistes atterrés. Puis vous êtes, on le sait, l'un des architectes du programme économique de Jean-Luc Mélenchon. Alors, à propos de vos collègues économistes, vous avez quelques phrases quand même qui ne sont pas piquées des verres. Je vais en citer quelques-unes. Fatra d'ânerie, déni de désastre, épidémie de bêtises, prix Nobel qui ignore les rudiments de mécanismes économiques qui n'ont aucun secret pour l'épicier du coin. Alors bon, on va arrêter là les citations. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, vos confrères économistes ou d'économistes, pour se faire traiter comme ça ? Ah ben, ils ne m'ont rien fait. Et comprenez bien que je ne traite pas des personnes. C'est-à-dire que mon but n'est pas de m'en prendre à des gens, à des personnes. Qu'est-ce que vous expliquez dans votre livre ? Voilà. Je dénonce des analyses, des propos, etc., qui sont absurdes. Et quand je dis d'économie, ce n'est pas pour provoquer. C'est que je n'ai pas trouvé autre chose pour trouver dans la langue française comment on exprime le fait que nous ayons un système économique qui n'est pas seulement inefficace, mais qui tue des gens, qui nous fait respirer un air cancérigène, qui fait souffrir les gens au travail, pour exprimer le fait que les politiques économiques, par exemple, menées en Europe depuis huit ans, depuis la crise, sont des politiques absurdes qui, non seulement, ne nous sortent pas de la crise, mais même qui les aggravent, qui nous enfoncent. Et pour couronner le tout, le fait que toutes ces absurdités ne viennent pas simplement de ce qu'on aurait des politiques qui seraient idiots, incompétents, ou juste au service de quelques intérêts privés, il se trouve qu'ils ne font que répéter et mettre en œuvre ce qu'ils ont appris à l'école et à l'université au cours des 30 ou 40 dernières années, et ils ont le soutien de l'immense majorité de la communauté des économistes qui défendent une théorie dans laquelle il n'y a pas de crise, la spéculation financière ne joue aucun rôle. Tout ça est fou, incroyable, stupide, et donc comment vous dites pour dire un truc qui est incroyable, stupide, fou, absurde, catastrophique ? Ça déconne, c'est véritablement déconnant. Et il y a un moment, et je m'arrête là, il y a un moment où, et c'est un homme de gauche qui parle, donc ça a du poids. Et il y a un moment où, certes, l'analyse en termes de rapports de force, la domination du capital qui explique les choses, ça c'est vrai, ça part de vérité dans le capitalisme financiarisé, la dimension du pouvoir de l'argent. Mais il y a un moment où je dis, mais attention, il faut constater que nous avons finalement une immense majorité d'élites politiques, d'élus, de droite, de gauche, d'intellectuels, d'experts, voire même d'une partie de la profession des médias et des journalistes qui redisent les mêmes années et les mêmes bêtises, qui semblent tous touchés par la même épidémie de bêtises, ils disent les mêmes stupidités économiques. Peut-être qu'à un moment, il faut prendre au sérieux le fait qu'ils croient vraiment à leurs conneries. Mais est-ce que là, précisément sur ce point, vous ne remettez pas en cause, au fond, une critique marxiste qui consiste à dire que tout cela, c'est de la déconomie, c'est de la déconnade, enfin je ne sais pas quel mot utiliser, on ne va pas dire de la bêtise, mais ce qu'on entend en général à gauche et à la gauche de la gauche, dans la vraie gauche, c'est que tout ça, non, ce n'est pas absurde du tout, c'est volontaire, c'est voulu, c'est organisé pour servir des intérêts privés. Et vous, avec votre livre, vous, l'homme de gauche, vous venez nous dire non, c'est bête, c'est absurde, parce que c'est absurde et c'est là qu'est le problème. Alors, précisons, je ne dis pas non, j'ai suffisamment écrit de livres pour montrer comment on instrumentalise les crises, on manipule l'opinion pour privatiser l'État et les politiques et les mettre au service d'intérêts privés, pour ne pas être suspecté de vouloir évacuer la lutte des classes et le pouvoir du capital en mettant en avant des explications intellectuelles, idéologiques et psychologiques. Donc je suis plutôt dans la lignée d'un certain Gramsci, qui est un marxiste pur jus, mais qui a eu l'intelligence au siècle dernier de dire, attention, tout ne s'explique pas par le pouvoir du capital et la domination brute, nous sommes dans des sociétés, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, dans des sociétés où maintenant les choses se font par le vote, les choses se font par l'information, par la communication, et mon Dieu, comme c'est vrai aujourd'hui. Et donc dans ce système-là, il faut prendre en compte la force des idées et des croyances, et donc la force de la croyance dans des idées fausses, et si ces idées fausses prospèrent, si le capital a effectivement du pouvoir de domination, c'est bien grâce à une forme de servitude volontaire, de masse entière, qui accepte de voter pour des gouvernements qui font à répétition des politiques imbéciles, et c'est donc bien qu'il y ait un moyen, le fait de croire à des âneries et à des stupidités devient une force matérielle de l'histoire. Et je signale pour les pseudo-marxistes qui ne l'auraient pas lus, et qui ne les auraient pas lus, que Marx et Engels eux-mêmes considéraient que les croyances populaires devenaient des forces matérielles de l'histoire. Donc c'est dans cette optique-là. Arrêtons de dire que c'est trop facile. Ce serait saugrenu de faire l'hypothèse que si on a des politiques imbéciles et un système criminel qui perdure depuis 30 ans ou 40 ans, c'est parce que la quasi-totalité des élus, de droite comme de gauche, la quasi-totalité des experts, des économistes, la quasi-totalité des journalistes qui véhiculent cette même idée, cette idéologie, sont tous des vallées au service du capital. Ça n'a aucun sens, quand on sait surtout que ce système et ces politiques ne profitent qu'à 1, 5, 10% de la population. L'intérêt économique objectif de tout le monde, c'est de changer de politique, c'est de changer de système. Mais le système perdure. Donc est-ce que vous dites quelque part, c'est que ce monde, cette masse, ces gens, ces milliers de gens, ces intellectuels, ces journalistes, au fond, ont une sorte de croyance ? Vous comparez ça à une religion ? Oui, absolument, parce qu'il n'y a plus de fondement. Si on prend l'exemple, on prend la théorie économique dominante qui est enseignée maintenant dans les facultés, les grandes écoles depuis une trentaine, une quarantaine d'années, qui est techniquement à la base un courant qu'on appelle néoclassique, pour parler en termes plus vulgaires, c'est un courant qui croit à une économie scientifique mathématique qui décrit le monde comme un ensemble de marchés concurrentiels avec des acteurs purement rationnels, qui évacue l'histoire, qui évacue les rapports de force politique, qui évacue le rôle des institutions, qui évacue le rôle de la psychologie réelle des êtres humains, bref, qui évacue tout, toutes les sciences sociales et qui font une analyse économique fondée sur des machines à calculer, soi-disant humaines, qui pourraient régler tous les problèmes par des libres contrats sur des marchés. Basta, vous avez compris le sujet. Cette analyse économique qui est un courant, qui a toujours été, mais jusqu'à il y a 40 années, un courant parmi d'autres qui avait son importance, mais parmi d'autres, il y a des courants keynésiens, post-keynésiens, marxistes, institutionalistes. Depuis une trentaine, une quarantaine d'années, ce courant est devenu dominant. Et donc, on continue maintenant, de plus en plus, dans toutes les facultés, à enseigner une théorie économique, celle-là, qui est fausse. C'est-à-dire que tous ces postulats fondamentaux sur le fonctionnement du système, sur les comportements des individus, sont faux. C'est-à-dire qu'il est démontré par toutes les autres sciences que c'est faux, que les hypothèses sont fausses. Mais pourquoi alors ? Vous dites, c'est démontré, et de fait, de plus en plus de voix le disent, dans le monde qu'il est démontré, qu'on avait fait fausse route. Et pourtant, cette fausse route est toujours consacrée comme la seule possible. Alors, c'est ça, la déconomie. Alors, c'est pour ça que je veux dire qu'il y a un élément, justement, là, parfaitement irrationnel. C'est-à-dire, comment une communauté scientifique, une partie d'une communauté scientifique, parmi lesquelles, y compris des prix Nobel... Oui, vous citez Gentirole. Des gens très intelligents, très sérieux, qui, parfois, ont fait des travaux brillants. Par ailleurs, ce n'est pas ça, la question. Justement, c'est d'autant plus troublant. Parce qu'on aurait affaire à des crétins et des idiots. Ce n'est absolument pas ça. Et ce n'est pas ce que je dis. On a affaire à des esprits brillants, à des gens très intelligents. Et donc, voilà que, néanmoins, ces gens-là vont écrire comme Stiegler un prix Nobel dans les années 70. Oui, mais quand les faits donnent tort à la théorie, c'est la théorie qui a raison et la réalité qui a tort. C'est quoi, ça ? Ça, c'est le discours obscurantiste de la religion. qui croit que son modèle est plus valable que la réalité. Et que si le monde ne fonctionne pas comme un système de marché parfait, eh bien, c'est le monde qui a tort. C'est leur modèle. Donc, ce n'est pas une théorie scientifique. C'est une idéologie normative qui prétend définir comment devrait fonctionner dans l'idéal la société. Et qui, mécaniquement, devient inquisitorial. Vous en parlez dans le livre. On ne va pas caricaturer votre propos. Vous n'en prenez pas spécialement à Jean Tirole. Mais à un moment donné, par rapport à un courrier que Jean Tirole a envoyé pour demander au ministère de ne pas engager de chercheurs ou d'économistes qui ne seraient pas dans ce que lui croit, dans ce que vous venez de dire, vous dites, là, on est plus dans Torquemada que dans Newton. C'est quand même assez fort comme formule. Oui, que les choses soient claires. Oui, oui, vous ne faites pas que ça dans le livre. Non, mais je ne traite pas Jean Tirole d'inquisiteur. Loin de moi, c'est cette attention. Je veux dire que cette pratique, cette méthode qui consiste à écrire à un ministre, à intervenir, ce n'est pas seulement lui. Il y a eu tout un ensemble de professeurs tout à fait éminents qui interviennent auprès du gouvernement pour faire quoi ? Pour bloquer la création d'une nouvelle section du Conseil national des universités qui permettrait d'avoir des recrutements qui ne recruteraient pas que, parce que c'est le cas depuis 30 ans, que des professeurs agrégés qui sont dans le moule de cette économie de marché mathématique pure et parfaite, mais qui recruteraient des économistes qui font autre chose, qui pratiquent d'autres méthodes, qui sont post-keynésiens, institutionnalistes, et qui ne sont pas dans le dogme, et qui ont été éradiquées au cours des 30 dernières années. C'est-à-dire pour rétablir du pluralisme dans la recherche et dans l'enseignement. Donc écrire pour dire, ah non, surtout pas, ne faites pas ça, parce qu'on ne peut pas concevoir, comme l'écrit Jean Tirole dans son dernier livre, on ne peut pas concevoir qu'il y ait plusieurs communautés au sein d'une même discipline. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est qu'un domaine de pensée où on dit, il est interdit, on ne peut pas concevoir qu'il y ait plusieurs communautés ? Dans toute science, il y a différentes communautés de pensée qui coexistent. C'est ça le but même de la science. Et voir une partie, en plus la partie dominante, intervenir, ne surtout pas, il est hors de question de créer des filières qui permettraient de faire des postes pour des gens qui ne pensent pas comme nous, on est dans la démarche sectaire. Jacques Généreux, on en sort comment dans cette déconomie, comme vous dites, de cette forme de religion, comment on redevient un peu à une économie laïque ? Alors, une des clés de mon livre, qui est peut-être assez pessimiste, mais qui est le but, c'est de faire le bon diagnostic. C'est aussi d'essayer de comprendre ce que j'appelle cette bêtise des intelligents. Pourquoi des choses absurdes peuvent être partagées par autant de gens qui, par ailleurs, sont les esprits tout à fait brillants. Parce que l'intelligence n'est pas naturelle. Je m'appuie beaucoup sur les connaissances des sciences de l'homme, que ce soit de la psychologie cognitive, expérimentale ou de la neurobiologie. Nous savons que la réflexion bien pesée, rationnelle, n'est pas un réflexe, ce n'est pas quelque chose de naturel. Nous avons une pensée réflexe qui est bourrée de biais cognitifs. Donc, il faut l'enseigner. Et je montre comment tous ces biais cognitifs perturbent la pensée politique et la pensée économique et expliquent que des gens puissent être dans le déni, dans le maintien de croyances folles et absurdes. En réalité, tout ça est parfaitement naturel. Donc, comme je le dis, et je me mets moi-même là-dedans, nous avons tous les capacités à être très intelligents, mais nous sommes tous très cons à nos heures. Moi, le premier, je dis même que ce livre est écrit par un con intelligent. Il est écrit pour les cons intelligents, dites-vous. Parce que, naturellement, nous pensons bêtement. Il faut se désintoxiquer. Et donc, l'intelligence, c'est quelque chose qui s'apprend et qui s'éduque. Et ce que je dis, c'est que nos précédents reconstructeurs, par exemple, de l'après-guerre, qui ont pensé aller vers une économie plus coopérative, plus régulée, vers des relations économiques plus coopératives, vers l'extension de la démocratie représentative, il y a une chose qu'ils ont oubliée, c'est que 40 ans plus tard, quand auraient passé la génération et leurs enfants qui avaient connu la guerre, qui avaient connu le désastre et tous les sacrifices qui avaient été nécessaires pour réparer les erreurs des années 20 et des années 30. Quand ces générations auraient disparu, eh bien, ils pouvaient être remplacés par une génération de consommateurs repus, gavés de télévision et de bêtises, de politiques ne pensant qu'à leur carrière et n'ayant absolument rien dans le citron, n'ayant aucune espèce de compétence quant à la recherche du bien commun et qui n'ayant pas connu justement cette tragédie qui nécessitait un retour, eh bien, détruiraient toute l'oeuvre de ces reconstructeurs. C'est ce qui s'est passé depuis 30 ans, 40 ans. Une génération d'imbéciles, heureux, qui sont revenus et qui répètent les mêmes années, les mêmes idéologies que l'on trouvait dans les années 20 avant, dans la période qui a préparé la Grande Dépression. Donc, je m'adresse un peu en quelque sorte, un, évidemment, aux politiques de maintenant, investir dans l'intelligence collective des citoyens, ce qui est le terreau fondamental d'une vraie démocratie. Il ne suffit pas d'avoir juste le droit de vote. Il faut que ce droit de vote soit effectif, c'est-à-dire que les citoyens ont effectivement le pouvoir dans les institutions. Ça, c'est tout un programme. et je suis particulièrement attaché au fait que dans le programme de la France Insoumise, justement, auquel je participe, eh bien, un axe essentiel soit de redonner ce pouvoir aux citoyens et investir dans l'intelligence de manière très, très précoce, dans l'esprit critique, dans l'art de la délibération, de la discussion collective sur le peuple citoyen. Il n'y a que ça qui peut nous sauver, mais le peuple citoyen, c'est un projet. Ça n'est pas quelque chose de naturel. C'est quelque chose que la société construit à travers des politiques visant délibérément à développer l'intelligence collective. Un dernier petit mot, vraiment tout petit, puisqu'on parle beaucoup de François Fillon et Pour Cause en ce moment, son programme économique qui est très standard, un programme standard tachérien, dit-on, vous le jugez totalement déconnant ? Ben ici, il est étonnant, pour le moins, et au point, effectivement, qu'il rentre plus que, on est presque dans l'apothéose de la déconomie, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment où la démonstration a été faite, que la solution qui consiste à imposer juste des réductions de postes, des réductions de dépenses publiques, cette logique austéritaire qui prend l'État comme cible, etc., est une stupidité sans nom, est une catastrophe, n'est pas soutenable socialement, mais surtout, on se croit revenu véritablement aux années 20, aux élites qui disent face à une crise, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah bien, il faut saigner le patient hémorragique. Bref, donc on revient à des idées fausses, mais je dirais de manière extrême et caricaturale. Alors, on peut dire, d'une part, qu'on est dans la stratégie politicienne de marketing politique en partie. Les gens se positionnent par différenciation. Oui, on est dans une primaire. C'est un des éléments qui faussent les choses et dont il ne faut pas être dupes. Mais en même temps, vous avez des gens qui sont dangereux parce qu'ils croient vraiment à leur stupidité et à leur connerie. C'est absolument dramatique de penser que quelqu'un, aujourd'hui, qui a été Premier ministre, qui fait de la politique depuis 30 ans, qui a vu ce qui s'est passé, ça a fonctionné, la rigueur du temps de Juppé ? Ça a fonctionné, la rigueur en Europe pendant la crise ? Et voilà des types qui débarquent du ciel comme s'ils n'avaient rien vu de ce qui s'était passé au cours des 30 dernières années, comme s'ils n'avaient pas appris dans leur manuel scolaire que s'il s'était passé des choses dans les années 20, dans les années 30. Et que sont-ils en train de nous fabriquer en Europe ? Tous ces abrutis qui nous disent que face à la misère, face à la pauvreté, face aux crises, il n'y a qu'une seule solution, c'est de réduire encore plus les dépenses sociales et c'est de mettre encore plus nos économies en récession. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils font que partout, les peuples se révoltent contre cet establishment. ont le réflexe du repli sur soi, se sentent abandonnés et ils offrent un boulevard à la montée de tous les extrémismes de droite et les nationalismes en Europe. Ce sera tout ce qu'ils réussiront à faire. Merci, Jacques Généreux. Je rappelle le titre de votre livre, La déconomie, quand l'empire de la bêtise surpasse celui de l'argent. On vient de voir qu'il y a beaucoup de chaleur dans vos propos. Eh bien, je conseille ce livre parce que cette chaleur et cet engagement, on le retrouve à chaque ligne de ce livre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada